Quai des Polars ? Quai du Polar 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 ? Alors le jour de Ma Mort, c'est pas la mienne, je vous rassure tout de suite. Donc c'est un roman qui se passe le 28 octobre, la date est importante, ça ne peut pas se passer ni le 27 ni le 29, pour l'architecture du roman c'est important que ce soit le 28 octobre. Et donc c'est une histoire au final assez simple au départ, c'est une jeune femme, bien dans sa peau, une trentaine d'années, tout va bien pour elle. Et elle se réveille après un mauvais cauchemar, elle se réveille à une heure du matin, chez elle à Paris, et elle se souvient, il y a une espèce de flash qui lui donne des bouffées terribles, elle s'aperçoit qu'elle se souvient que trois ans plus tôt, un voyant avec lequel c'était mal passé lui avait dit « toi tu mourras le 28 octobre dans trois ans ». Et là, elle a ça comme une révélation, et donc elle tombe dans une sorte de paranoïa, et avec la volonté de rester vivante jusqu'à minuit. Voilà, alors tout le roman, il va lui arriver tout plein de péripéties dans cette journée-là forcément, parce qu'elle ne peut pas simplement rester enfermée chez elle et attendre que le temps passe, où elle pourrait perdre la vie, et est-ce qu'à minuit elle sera toujours vivante ce jour-là ? C'est tout le suspense de ce roman. Alors j'ai effectivement pas de héros récurrents, c'est pas spécialement une volonté, enfin c'est pas à dire, j'ai pas envie d'avoir de héros récurrents, ça pourrait venir un jour, mais je pense que ça part d'un désir plus profond pour moi d'inventer des histoires. Et je sais pas pourquoi, mais ça l'est un peu plus facile si j'ai pas de héros récurrents. D'autant plus que dans ma façon de travailler, moi je pars toujours sur un pitch, sur une idée, que je développe petit à petit quand j'écris, sans faire de plan et sans même connaître la fin du roman. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc effectivement je suis un peu l'ordinateur de mes propres histoires, parce que je pense que fondamentalement ce que j'aime c'est inventer des histoires, et les développer au fur et à mesure. J'ancre vraiment mes romans dans la vie quotidienne. Alors je pense que ça tient au fait que j'ai, de par mon passé de journaliste, j'ai quand même été un peu nourri aux faits divers. Et le fait divers c'est la vie quotidienne qui bascule de l'ordinaire à l'extraordinaire. D'une certaine façon, c'est-à-dire au moment où on commet un crime ou une infraction, la vie d'après n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Et cet installement déjà m'intéresse, m'interpelle énormément. Et en plus de ce qui se passe après, le personnage est différent. Et mes romans, c'est vrai, s'ancrent beaucoup dans le quotidien. C'est-à-dire à la limite ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. C'est-à-dire à une jeune femme qui se réveille une heure du matin en se disant « C'est le jour de ma mort, ça peut vous arriver à vous, à vous, ou à moi. » Et on peut rentrer en panique ce qui lui arrive. Et moi, fondamentalement, j'aime décrire des choses assez proches, assez concernantes pour les gens. Donc, quelque part, dans tous mes romans, c'est cette vie quotidienne qui, parce qu'on est entré dans une histoire qui n'est pas ordinaire, devient extraordinaire. Moi, c'est exactement le positionnement de mes romans et c'est ce que j'aime raconter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501